La saison 2022-2023, il y a plein de choses intéressantes. Il y a des artistes que j'aime, que j'adore, qui viennent. Il y a une équipe artistique avec la compositrice Olga Neuwirth, avec qui j'ai déjà travaillé avant et qui est une des compositrices les plus intéressantes de notre temps. Il y a Christian et Tania Tetzlaff qui sont violonistes et violoncellistes extraordinaires de notre temps et aussi des amis très, très proches de moi. On a fait de la musique de chambre depuis plus de 20 ans. Il y a des grands solistes qui viennent. Il y a Ville de Fringues, la violoniste, j'adore, le clarinetiste Raphaël Sévert, le violoncelliste Keno Cheko Masson, qui vient pour la première fois chez notre orchestre. Et des programmes super intéressants. Alors, il y a des programmes où je dirige et aussi des programmes où je joue et dirige, comme une soirée Mendelssohn. Encore une fois, le deuxième concerto de piano qu'on a aussi enregistré, et la symphonie écossaise et l'ouverture hybride. En mai 2023, on va faire comme un festival de Brahms. Trois concerts, deux avec orchestre et un avec musique de chambre, vraiment dédié à la musique de Brahms, qui j'adore, peut-être mon héros le plus grand de la musique. Et on a Christian et Tania Tetzlaff avec nous pour tout ce festival. Alors, ma relation avec l'orchestre, ça s'intensifie toujours, chaque jour. Quand on travaille ensemble, il y a beaucoup de confiance entre nous. Je voudrais même dire d'amour entre nous. On peut vraiment répéter complètement ouvertement. Alors, je peux dire tout ce que je pense, même si ça semble un peu fou, ou ce sont des images très poétiques, ou quelque chose. Et j'ai l'impression que l'orchestre aime ça. Il aime quand on parle vraiment du sens de la musique. et on travaille bien sûr aussi les choses techniques, mais c'est toujours, il y a un sens musical qui nous guide dans les répétitions. Et humainement et musicalement, je me sens vraiment à la maison ici. Alors, nous sommes très heureux que nous avons un public tellement enthousiaste, tellement intéressé à des choses différentes. Si on fait de la musique moderne, comme Olga Neuwirth ou des choses plutôt classiques, je pense que notre public aime l'exploration qui est dans le cœur et dans les gènes de notre orchestre. Et je voudrais bien aussi développer encore cette relation entre orchestre et public. Ça, c'est vraiment, même si on ne parle pas toujours, mais il y a une relation quand même. Chaque soirée entre public et nous, et ça se sent sur scène, et j'espère que ça se sent aussi au public. Et on veut intensifier ça encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada